Bonjour Mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On va essayer de parler aujourd'hui de comment on va essayer de gérer les reproches qu'on a à faire autour de soi. Les reproches, c'est-à-dire qu'on a des réprimandes, on a des choses à dire, des reproches à faire, que ce soit sur le plan marital, sur le plan parental, avec son mari et ses enfants. Et comment ça se gère, comment on arrive à faire comprendre aux gens des choses qui nous dérangent et on aurait tellement aimé que ça change ou bien qu'on aurait aimé que la relation puisse s'améliorer. Ça va ? Et donc on a un souci, c'est que quand on va faire un reproche, évidemment, ça va remettre en cause la personne en face de soi et on est allergique. On ne supporte pas qu'on nous fasse des reproches, qu'on nous fasse des réprimandes, on n'est pas des enfants, etc. Vous avez compris qu'il y a une sorte de réflexe. De réflexe, entre guillemets, à se protéger de se savoir en difficulté. Voilà. Comment... Alors c'est marqué dans la Torah, vous savez, c'est marqué... L'Otisna et Tachirabil Vavira. C'est marqué... On a une interdiction qui est un peu spéciale. C'est d'haïr, d'haïr les gens. Vous voyez, c'est rare de trouver des avérotes qui ne sont pas liées à des actes. Vous avez vu, l'Otisna n'aït pas ton prochain dans ton cœur. C'est difficile déjà de comprendre comment ça peut se faire. Et à part ça, comment la Torah, elle peut, comment dire, cataloguer des interdits dans des relations ou dans des sentiments personnels, sans que ça puisse engendrer des actes. Mais ça marqué l'Otisna. Donc il y a une misva de faire Tachirabil Vavira, c'est faire des reprimandes, des reproches, des réprimandes. La Tachirabil Vavira, c'est faire un reproche, une réprimande, vous voyez, une attraha, de prévenir la personne, c'est ça. Mais l'Otisna, à la frette, la Torah continue et dit, n'en porte pas la faute. C'est-à-dire d'un côté, je sais que j'ai une misva, j'ai une misva, quand je vois quelqu'un qui transgresse la Torah, quand je vois quelqu'un qui dérape, qui est en décalage, j'ai une misva, vous voyez, parce qu'on est chacun garant les uns des autres, de pouvoir faire que je vais l'aider, je vais l'aider à s'en sortir. Vous voyez, la Torah pense qu'il faut faire une réprimande. D'accord ? Donc il y a une tohaha, c'est une misva. Mais attention, n'en porte pas la faute, ça veut dire, Rachid expliqué, ne le fait pas en public. Ça veut dire, Al-Tisna et Tachirabil Vavira, ne le fait pas, parce que ça peut être perçu comme de la haine. Quelqu'un qui, si quelqu'un fait un reproche à quelqu'un en public, il a l'impression que je me suis vengé contre lui, et que je l'ai puni, en fait, quelque part, parce que je lui ai fait honte. Maintenant, on sait pertinemment que quand on fait reproche à quelqu'un, on espère qu'il aura honte. Ben oui, parce que faire Teshuvah, dans la Teshuvah, il y a un paramètre qui s'appelle la honte. Oui, la honte. C'est-à-dire, c'est quoi la honte ? Qu'est-ce que c'est que la honte ? Vous voyez pourquoi quelqu'un qui doit faire Teshuvah, il y a marqué dans le Rambam, dans l'Agbara, c'est marqué la Boucha. La Boucha, c'est la honte. Il y a la Boucha, la honte, il y a le regret. Je regrette, n'est-ce pas, je regrette d'avoir fait, d'avoir mal pensé, d'avoir mal agi. Ensuite, je prends sur moi de ne pas recommencer, ça fait partie des paramètres du vidouil. Ça fait partie de la Teshuvah, c'est d'abandonner la faute, d'exclure de son cerveau la Havéra. Le Rambam explique la main dans le deuxième chapitre de l'Echot Teshuvah. C'est-à-dire, de retirer de son esprit. Il faut évacuer de sa tête ces choses-là, pour ne pas refrauter. Et donc, ça fait partie de la Teshuvah. La Boucha, ça fait partie de la Teshuvah, c'est-à-dire d'avoir honte de ce que nous sommes, autant de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'on a pu imaginer, ça fait partie de la honte. Or, quand je fais reproche à quelqu'un, évidemment, je vais lui provoquer la honte. Mais il y a une honte permise et une honte interdite. Il y a une honte qu'on espère atteindre et la honte qu'on n'espère surtout pas atteindre. La honte qu'on ne veut pas atteindre, c'est la honte des autres. Quand j'ai fait honte à quelqu'un devant le public, j'ai dit, peut-être que je vais accentuer la honte. Comme ça, il va bien faire Teshuvah, vous allez voir comment ça va bien marcher. Je lui ai fait la honte devant tout le monde. En fait, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va le braquer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que je dois faire attention, quand je vais faire reproche, de ne pas tomber dans la mauvaise honte que je veux provoquer. Mais dans la vraie, la bonne, pas la mauvaise. C'est-à-dire que la personne, elle reconnaît qu'elle a honte d'avoir agi comme ça. Ouais, mais comment je vais faire ? Comment je vais faire pour faire un reproche à quelqu'un et qu'il ait honte de lui, mais pas que je lui ai fait honte ? Vous avez compris ? C'est ça. Parce que vous pensez bien que quand on va faire un reproche à quelqu'un, évidemment que ça met mal à l'aise des personnes. Évidemment, on leur rappelle ce qu'ils sont, c'est un malaise qui ne va pas forcément nous rapprocher, mais au contraire, nous éloigner. Donc, comment je vais faire ? C'est une question, comment je vais faire pour aider des gens en leur faisant des reproches, mais sans que ça nous éloigne ? Vous voyez, avec mon mari, comment je vais lui dire ? Je vais lui dire des choses qui me dérangent, et comment je vais faire pour lui dire sans que ça nous éloigne, que ça nous sépare ? Vous voyez ? Et ça, ça se réfléchit avant, bien sûr. Autant qu'avec mes enfants, c'est pareil. Nous, on est champions du monde des reproches, vous savez. On sait exactement ce qu'il faut dire. Ce qu'il ne faut pas faire, ça, on connaît. Ça, on sait par cœur, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et donc, on va forcément, on va rentrer dans ce processus-là. Le problème, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est la bonne manière de faire ? Oui, parce qu'on peut supporter une fois, deux reproches, deux fois. Il y a des gens qui ne se supportent plus parce que c'est tout le temps des reproches. On est tout le temps en train de dire, oui, mais oui, c'est pour ton bien, c'est pour toi. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça, jamais un compliment, jamais quelque chose, et ça dérange. Donc, on dit, oui, mais c'est comme ça, c'est mitzvah. En fait, on voit que ça nous éloigne, ça nous sépare, ça ne nous donne pas envie. Donc, ça veut dire qu'il y a une mitzvah d'autohaha, il y a une mitzvah de reprocher. Comment je vais faire ? Dans ma vie de couple, dans ma vie avec mes enfants, dans ma vie autour de soi, avec mes frères et sœurs, des fois, j'ai envie de dire des choses, et des fois, je me retiens, je ne le dis pas parce que j'ai honte, je n'ai pas envie de faire honte, je n'ai pas envie de faire des reproches, je n'ai pas le courage de dire. C'est vrai. Ou bien, je sais que je n'arriverai pas à convaincre la personne, donc je ne pourrai pas ne rien dire. Où il y a des gens qui vont savoir que son mari va s'énerver. Dès qu'on va lui dire un reproche, il va se mettre en colère, il va s'énerver, etc. Donc, elle va vous dire, écoute, je ne dis plus rien parce que je n'ai pas envie qu'il s'énerve. En finale, finalement, la rien gagne, parce que finalement, la personne souffre, sans qu'il y ait de solution trouvée, et que la personne qui ne veut pas avancer et évoluer, elle va se mettre en colère, en fait, pour éviter d'écouter des reproches. Le problème, c'est que ça dure, mais ça ne marche pas. Donc, comment je fais pour faire un reproche à quelqu'un ? D'un côté, il faut faire attention de ne pas emporter la faute. La honte, c'est-à-dire de faire honte, mais la mauvaise honte, c'est ça. Comment ça marche ? Vous avez compris ? Alors, comment ça marche ? Alors, je pense que d'abord, au départ, il faut d'abord, pour qu'on puisse faire un reproche à quelqu'un, il faut le faire dans l'intérêt de la personne, pas dans son intérêt personnel. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on veut avoir bonne conscience. On dit, c'est une mitzvah, c'est marqué dans la Torah, je n'ai pas envie de porter la faute en sachant que ça ne va pas, et que la personne a fait des bêtises, des avérotes, etc. Et moi, je le sais, ça reste sur mon dos. Non, je n'ai pas envie, donc je me débarrasse. Et qu'est-ce que je fais ? Je fais des reproches, ça m'a soulagé. Enfin, j'ai dit ce que je pensais, je lui ai dit la vérité, je suis soulagé qu'il se débrouille. Voilà, c'est comme ça, vous voyez ? En fait, le problème, c'est qu'on a dit la vérité, mais rien ne va changer. Ça va ? Par contre, ce qu'on aurait peut-être voulu faire, c'est peut-être différent, c'est de l'amener à la vérité, d'amener les gens à entendre la vérité. C'est différent que de pousser les gens à être vrais. C'est-à-dire que je vais dire des choses, je lui dis, voilà, je me débarrasse. Il y a des gens qui vont excéder, j'en ai marre, et ça fait des années que ça dure et tout, ils se déballent, ils déballent tout, ils disent, voilà, je t'ai tout dit, tu te débrouilles, voilà, je t'ai tout dit, tu te débrouilles avec ça, voilà. Si tu veux qu'on reste ensemble, c'est comme ça, sinon, c'est fini. Donc, on dit des vérités à des gens. Je lui dis, je lui dis la vérité. J'ai compris, mais... Elle a reçu, il a reçu des valises de reproches, c'est très difficile d'entendre ça, vous avez compris ? Et ça remet en cause. Et même, c'est mal traduit, parce que les gens ont l'impression qu'on s'est vengé contre eux, quand on les a punis, vous avez compris, voilà, c'est une manière de... Pourquoi les reproches sont bien avec un sac de reproches ? C'est insupportable. Ben, je sais, mais la personne, elle en a marre, donc elle dit, je vais tout lui dire, j'en ai assez. Vous allez peut-être venir avec un reproche ? Ah oui, oui, après, la manière de faire, je vous parle de gens qui sont excédés, il y a des gens excédés, donc ils vont vider leur sac, voilà. Et pourquoi ? Parce qu'on leur a appris, on leur a dit, il faut faire, vous savez, je vais un bail très important, ils vont me kidnapper dans les ménages, et donc les gens, ils supportent, en fait, des choses qui sont pour eux insupportables. Et comme on leur dit, mais c'est pas bien, ça se fait pas, et tout ça, alors ils vont regarder, mais combien de temps ils vont peser, ça va peser dans leur conscience, combien de temps ça va être supportable pour eux. Donc à un moment donné, il faut que ça... Alors à la fin, on excède, et là, on sort tout et ça marche pas. Vous voyez ? Pourquoi ça marche pas ? Parce que la personne qui entend ça, elle dit, mais je sais. Ou elle sait pas, ou alors elle refoule en bloc, ou alors elle dit, je sais, je sais que j'ai un problème, je sais que j'ai un problème de bidon, je sais que j'ai un problème de relation avec toi, je sais que... Mais tu m'as juste rappelé ce que je savais pas faire, quoi. Vous avez compris ? Donc la personne, elle peut pas être capable d'entendre une chose qui lui rappelle ce qu'elle est. Il vaut mieux lui proposer des solutions que lui rappeler ce qui va pas. Comme c'est qu'elle savait pas. Vous avez compris ? Elle a oublié, la pauvre. La personne a oublié... Et donc elle dit... Donc c'est vrai que ça dérange, mais le problème, c'est qu'on aurait préféré entendre des solutions que d'entendre des problèmes. Je sais. Et c'est pour ça que ça peut engendrer un refus catégorique, la personne n'est pas prête à entendre. Je lui dis, mais je lui dis la vérité, donc il se débrouille avec. Et ça, ça pose problème dans la mesure où tu m'as pas aidé. Tu n'es pas plus avancé, on n'est pas plus avancé, ça n'a pas aidé. Vous avez compris ? Donc ça, il faut le savoir, c'est comme ça. De dire ce qu'il faut pas faire, ça va pas aider. Et donc comment ça se passe ? Quand c'est une situation qui est récurrente et qu'on dit qu'il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Après ça, la personne le fait. Ouais. C'est là qu'on peut... Parce que je vous explique, parce que le mécanisme, c'est comme ça. C'est pas logique, ce que je vous dis, mais c'est comme ça. C'est pas logique, c'est comme ça. Pourquoi ? Par exemple, si quelqu'un, je sais pas moi, il s'est sali. D'accord ? Il a fait des choses, il s'est sali, il a mangé une pizza et la sauce tomate, elle est tombée sur sa chemise. Ça va ? Qu'est-ce qu'on fait avec la chemise ? On la lave. On la lave. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de cacher la tâche. J'ai pas envie de porter des vêtements sales. Maintenant, c'est quelqu'un, il a un problème dans la tête. Il se comporte mal, il agit mal. Vous voyez ? Et je lui dis, tu sais, tu sais comment tu as vu comment tu te comportes avec ta femme, tu as vu comment avec ton mari, tu lui parles, tu as vu comment... Qu'est-ce qui est plus grave, d'avoir une tâche comportementale ou d'avoir une tâche sur sa chemise ? Une tâche comportementale. Pourtant, quand je lui ai dit, ta chemise elle est sale, il m'a dit, ah heureusement, tu m'as dit, j'avais pas fait attention. Merci. Merci beaucoup. Et quand je lui ai dit, tu as un problème dans la tête, il me dit, de quoi je me mêle. Ça va ? Mais pourtant, c'est pire. C'est pire. Il aurait dit, ah merci beaucoup, j'avais pas remarqué. Et je me serais nettoyé. Ça va ? J'aurais fait tes chouva, j'aurais pu arranger les choses. Eh bien, c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi ? Parce que mes vêtements, c'est pas moi. Donc quand tu parles de mes vêtements, je te dis merci de m'avoir dit que je suis. Mais quand tu parles de moi, ça met en cause mon amour propre, la relation que j'ai avec moi-même. Et là, tu m'as rappelé que j'étais pas bien. Alors là, je t'en vois balader. Ça veut dire que je ne peux pas supporter qu'on dise de moi quelque chose qui remet en cause ce que je suis. Tu peux remettre en cause mes vêtements, ma maison, il n'y a pas de problème. Mais de remettre en cause ce que je suis, je ne supporte pas. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une problématique qui n'est pas logique. parce que la logique serait de dire si déjà mon vêtement, je te dis merci de m'avoir dit que j'étais sale, a fortiori, que si je suis sale autrement, pire, et bien c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que, mais moi je pensais bien faire. C'est l'inverse. Si déjà ta chemise, allez sale, tu me dis merci. Alors, a fortiori, si je te dis que tu as un souci comportemental que tu me diras a fortiori merci. Et bien c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que les vêtements ne sont pas la personne. Tu me remets en cause. Ça va pas. Vous voyez ? Pourquoi c'est comme ça ? Mais pourquoi c'est à fortiori mieux de se sentir propre à l'intérieur de soi-même que d'être sale à l'extérieur de soi ? C'est vrai ou pas ? Et il y a des gens qui vont se cacher d'être. Ils vont dire mais il n'y a pas de problème. Que si je cachais mes tâches ? Mais non, mais débarrasse-toi de tes tâches. Débarrasse-toi de ça. Non, non, je gagne. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de machin. En fait, vous avez compris, le problème c'est qu'on se protège. En fait, on se protège. On ne veut pas avouer. On ne veut pas... Donc, quand je sais ça, comment je dois faire ? C'est ça mon problème. Puisque je sais pertinemment que quand je veux dire un reproche, il va se braquer. Elle va se braquer. C'est automatique. C'est comme ça. Vous avez compris ? C'est automatique. Donc, ça veut dire qu'il y a une façon de dire, une façon de faire qui est... En fait, il faut que j'ai l'impression que quand j'entends un reproche, on me la dit pour m'arranger, pour m'aider. Vous avez compris ? Donc, c'est beaucoup dans la forme. Il faut faire très attention que tout est dans la... La même manière qu'on refuse à cause de la forme, Alors, il faut mettre de la forme. C'est-à-dire qu'il faut mettre... Il faut savoir le faire avec des gants. Il faut savoir le faire en montrant qu'on est vraiment dérangé. Vous savez, il y a un gémara dans Sota d'Afmam Zayin, la gémara dit là-bas, que la femme, le Yeterara et les enfants, on est... On est dojebismol. On repousse les gens avec la main gauche. La main faible. La main gauche et la main faible. Mais on est mes carré, Béhameen. Par contre, il faut la rapprocher avec la main droite. Je m'excuse de te dire, mais je le fais je le fais pour... Etc. Vous voyez ? Les enfants, la femme et les Yeterara, c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'on n'est pas dojebismol. On ne repousse pas des deux mains. Et quand on repousse des deux mains, ça crée des catastrophes qu'on a vues dans la gémara. Parce que là-bas, la gémara raconte qu'il y avait un arabe qui s'appelait Rabi Ushua ben Trahiya qui est connu dans l'Empire Kavot. Vous voyez ? Qu'il y avait un talmi d'Echad. Bon, on ne sait pas qui c'est ce talmi d'Echad. Il y avait les Romains qui occupaient Yerushonaïm et que donc Rabi Ushua ben Trahi s'est sauvé. Il est parti, il partait à Alexandrie en Égypte et il a reçu un courrier de... quelqu'un qui a... Rabi Ushua ben Tchétar il lui a envoyé un courrier lui disant tu sais, ça va mieux, tu peux revenir à Jérusalem. Et donc il était content et il retourne donc il dit je retourne à Yerushonaïm. Et il repart donc d'Alexandrie en repassant par les auberges dans lesquelles il était passé à l'aller. et il repart et l'aubergiste féminin au féminin elle les reçoit. Elle les reçoit très bien beaucoup de respect pour Laura et beaucoup de... Et lui il dit mais qu'est-ce qu'elle est belle l'aubergiste. Et le talmi il dit mais comment ça elle est belle elle a les cheveux bouclés elle a les yeux ronds. Et lui Rachid vous dit mais comment elle nous reçoit bien comme elle est belle l'aubergiste en prétextant en sous-entendant qu'elle comment elle nous reçoit bien et lui il a dit comme elle est belle il croit physiquement belle. Il a dit mais elle est belle et là dessus Rabichaud il a sonné 400 chauffardotes il a carrément mis en quarantaine 400 chauffardotes. Et il a dit mais comment c'est une femme mariée comment tu la regardes et tout ça donc il a vraiment il a vraiment très mal pris et il a carrément repoussé son élève mais dès demain ça veut dire il a refoulé complètement et à chaque fois cette élève il revenait pour demander pardon et à chaque fois il a repoussé et repoussé. jusqu'à un jour où il a voulu accepter son pardon mais il faisait Kretschema et donc il a fait un geste de la main pour dire attend et l'autre il a dit va attend il a cru va attend et donc il est parti et là l'agmara a dit que carrément cet élève il a fait un vodazara il est devenu un idolâtre il a été il a fait des massés de la sorcellerie il a fait fauter le peuple il a fait plein 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 de fautes et là dessus son rave il revient il revient en lui disant et il lui a répondu et il a répondu tu nous as appris notre maître que celui qui est et qui faute et qui fait on lui permet de faire comment vous voulez rattraper les gens avec qui il a pu faire des avérotes ou il va les trouver il ne peut pas donc pour se faire pardonner il ne trouvera jamais donc il pense que ce n'est pas possible et donc il ne pourra pas faire tes chouva sincèrement voilà ce qu'il a dit et sur ce l'agmara conclu il dit il dit que celui que donc la femme les enfants et le yézara on est d'ochebismol il faut repousser de la main gauche faire attention parce que il ne faut pas et pas repousser des deux mains voilà ce qui s'est passé catastrophique qui s'est passé dans la relation entre Abiyusha Mechay et son élève finalement il a refoulé la Torah il a tout jeté voilà pourquoi ? parce que peut-être qu'il a eu raison le Rav de lui dire ce reproche le problème c'est est-ce que tu te mets dans la peau de celui qui l'a vécu ça veut dire que la personne on lui fait subir des choses qui sont très tueuses à vivre au lieu de se dire il a yézara il a peut-être des femmes on sait rien il essaie de comprendre et de l'aider et bien il l'a repoussé des deux mains ça veut dire qu'il y a des vérités ressenties qui ne peuvent pas qui doivent se contrôler vous voyez on est d'ochebismol c'est-à-dire je ne le fais pas dans mon intérêt je le fais dans l'intérêt de la personne je repousse de la main gauche pour dire attention je suis avec toi je suis foncièrement avec toi mais sache que voilà c'est comme ça qu'on réfléchit vous voyez on ne repousse pas des deux mains parce que quand on repousse des deux mains surtout en faisant de son Rav ça peut créer des catastrophes parce que la personne elle adule son Rav ou bien on peut aduler son mari on peut aduler sa femme et sentir qu'on est complètement comment dire on est désemparé devant un refus ou devant d'être affligé par la personne qu'on est vous voyez et là ça crée des ça crée des comment dire des relations qui sont brisées qui créent des fossés entre les personnes et après c'est très difficile lorsqu'on a été vexé lorsqu'on a été humilié par la personne qu'on aime vous voyez ça fait exactement l'effet inverse ça fait exactement l'effet inverse ça veut dire que c'est le retour du bâton ça veut dire que comment elle a osé parler comme ça comment il a osé dire ça etc et donc ça crée des ça crée des relations très 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 difficiles à vivre parce que quand on n'aime pas la personne ça va mais quand on aime c'est pour ça que dans les couples on voit qu'il y a une force de virulence qui existe parce que justement c'est l'inverse de ce qu'on croit c'est parce que la personne elle adore l'autre qu'elle se met en colère c'est pas le contraire vous voyez parce que quelqu'un qui ne l'apprécie pas forcément on dit bon bah il est bête mais quand on aime la personne on est dérangé par la relation qu'on peut avoir avec la personne qu'on aime ou bien vexé ou bien on se sent comment j'ai pu l'épouser comment j'ai pu ça énerve de voir qu'il n'est pas exactement comme on a rêvé qu'il soit ou qu'elle soit et ça ça crée un effet un effet inversé vous avez compris ça crée un effet inversé vous voyez ça veut dire voilà et donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser tout ça et savoir qu'on ne fait pas pour soi le reproche c'est pas d'avoir bien une conscience dire bah j'ai fait mon travail je lui dis la vérité je me débrouille et il va se débrouiller avec j'ai fait ce que je devais faire c'est pas ça la Torah comment je vais lui dire ou comment je vais lui dire à elle pour qu'elle arrive à entendre ce que je vais dire comment je vais faire vous avez compris le reproche n'est pas dans l'intérêt de se avoir bonne conscience voilà je lui ai tout dit maintenant qu'il se débrouille non c'est comment je vais faire pour que mon mari ou ma femme ou mes enfants ou qui que ce soit ils arrivent à entendre ce que je vais dire comment je vais faire pour leur faire entendre ce que je vais dire je sais que quand je vais dire ça va gêner je le sais alors comment je vais faire c'est ça ma problématique comment je vais faire donc il y a une maîtrise je suis obligé de me maîtriser d'accord oui je suis obligé de ne pas attendre la dernière minute parce que la cocotte minute elle a explosé d'accord oui parce que après c'est plus maîtrisable après c'est plus c'est difficile de dire parce qu'on ne se contient plus et donc il faut faire attention de justement de ne jamais tarder il vaut mieux régler ça avec la patience et la capacité qu'on a de respecter l'autre que de ne plus pouvoir le respecter c'est impossible vous avez vu ce que dit l'agmara qu'il a repoussé des deux mains c'est pour lui c'était insupportable rabi Chouamim Pacha comment il a pu voir cette femme pour lui c'était inconcevable comment mon élève à qui j'apprends la Torah il fait ça mais c'est inconcevable mais quelque part il est plus gêné pour lui-même que pour l'autre parce que parce que quand on est gêné pour les gens quand on a compris de l'essayer des autres vous voyez c'est pour ça que l'agma c'est marqué dans le percavot que rabi Chouamim Pacha il a dit c'est incroyable c'est lui qui a dit il dit juge ton prochain favorablement comme si qu'on avait mal jugé au départ comme si qu'on avait mal vu au départ vous avez compris c'est ça qui est un problème la Tôcha Kha regardez comment vous avez vu que Youssef je ne sais pas imaginez-vous Youssef à Tzadik bon il a fait un rêve un rêve qui dérange on avait parlé de ça déjà il est arrivé voilà à deux reprises il a dit j'ai rêvé que vous étiez des gerbes qui se prochendaient devant ma gerbe bon après il a recommencé un autre rêve il a dit j'ai rêvé que vous étiez des étoiles qui se prochendaient devant moi bon alors ils ont dit à ce rêve ils ont répondu Tim Lohalenu qu'est-ce que tu sous-entends tu vas régner sur nous Tim Sholbanu tu vas nous gouverner tu t'es pris pour qui voilà donc ils ont mal ils n'ont pas supporté ce rêve ils n'ont pas supporté ce rêve disons que l'explication qu'ils ont donné au rêve était désobligeante il dit que tu vas régner sur nous tu vas nous gouverner la Torah nous dit qu'ils étaient son imoto ou mekanimo ça veut dire que ils étaient il a hissé leur frère et il le jalousait ça va ? mais non est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils étaient jaloux ? non est-ce qu'ils étaient haineux ? alors comment ça se fait que la Torah dit ça ? ouais pourquoi je vous dis ça ? pour deux raisons d'abord on dit que Yaakov il avait des enfants parfaits mitato shenema sa couche était parfaite quand vous les avez paracha perfection je n'ai pas compris ça va ? on a du mal à comprendre si je lis texto ce qui est marqué je ne comprends pas à part ça si on a eu quelqu'un vraiment est-ce qu'on a le droit de juger ? parce qu'ils l'ont jugé ben non donc comment ils ont pu juger alors ? donc vous avez compris que lorsque la Torah dit la haine et la jalousie c'est que ça ne se voyait pas c'est juste que la Torah voulait vous expliquer que la source inconsciente de ce que vous voyez c'est la haine et la jalousie ça va ? ça veut dire que ce qui va qui est très important à comprendre c'est que nous agissons dans la vie nous réfléchissons il faut juste savoir mais qu'est-ce qui nous motive intellectuellement et qu'est-ce qui nous motive physiquement à faire en fait c'est pas forcément ce que vous pensez ça va ? ça veut dire que si vous voulez votre cerveau il retient une information voilà il est arrivé il est arrivé ouais mais mon inconscient me dit il s'est pris pour qui celui-là ? ça va ? et il va nous régner il va nous gouverner et donc qu'est-ce qui va se passer ? mon cerveau inconsciemment il renvoie l'information et il lui dit il faut absolument le condamner c'est ce que la Torah appelle la haine et la jalousie ça veut dire que ça veut dire que quelque part quelque part dans la façon dont on a de voir les choses il faut savoir qu'inconsciemment il y a des choses qui se manifestent et en fait il faut savoir que votre inconscient il est très très chargé parce que c'est toute votre vie derrière et donc c'est sûr que c'est une force d'influence sur la décision prise mais non elle n'est pas consciente elle dit mais j'ai pensé comme ça j'ai bien pensé j'ai bien agi j'ai sauvé Klai Israël voilà j'ai évité que Youssef il soit comme Essab le rachat qui a voulu détruire Yaakov Avinu là il voulait absolument détruire notre famille il voulait couper en deux que l'Israël ou il voulait prendre le pouvoir vous avez compris ce qu'il se passe ça c'est ce que j'ai de conscient mais inconsciemment inconsciemment ça dérange vous avez compris inconsciemment c'est le petit frère inconsciemment il veut il se prend poursuit au lieu d'être fier d'avoir un frère pareil on est haineux d'avoir un frère pareil c'est bizarre non ouais et donc il y a un terrain il y a un terrain de malaise ce terrain de malaise c'est lui qui va articuler en fait tous les choix qu'ils vont faire qu'est-ce qui va se passer donc ils vont vendre Yosef bon finalement ils vont pas le tuer ils vont le vendre mais mettez-vous dans la peau de celui qu'il va subir c'est-à-dire Yosef il est vendu esclave alors qu'en vérité il avait rêvé d'être en haut de l'échelle à part ça il quitte son père à part ça il étudie la Torah avec son papa ouais il y a comme à Vinou on le prive de la Torah de son père à part ça il est vendu par ses propres frères c'est pas qu'il a été kidnappé pour le vendre esclave comme ça pouvait se pratiquer à l'époque non c'est ses propres frères qui l'ont vendu vous avez vu tout ça c'est énorme vous imaginez le rapport psychologique qu'il peut y avoir derrière cette frustration très profonde et puis il n'a pas été vendu qu'une fois il a été vendu quatre fois esclave ça veut dire qu'il a été vendu au Medani au Mishmali 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 c'est-à-dire il espérait il espérait et chaque fois il est revendu revendu esclave c'est dur d'avoir comment je réagis à ça moi comment je vais comment je vais accepter une chose pareille comment je vais voir mes frères dorénavant c'est très très compliqué ça va bon en fait qu'est-ce qui nous sauve et qu'est-ce qui le sauve c'est qu'il accepte le reproche ça veut dire quoi accepter le reproche c'est d'accepter que tout ça n'a de sens que pour m'arriver à me corriger en vérité je l'accepte qui c'est qui a organisé ça ben Mishmali ça veut dire que j'accepte ce qui m'arrive le problème c'est que je ne suis que Yosef on va dire entre guillemets Yosef à Tzadik il est aussi dans la forme c'est-à-dire pourquoi je vous dis dans la forme parce que bizarrement ce qu'il rattrape c'est son vêtement vous avez vu à cause du vêtement oui que son père lui a offert alors on a vu que papa il a préféré cet enfant que les autres et ça a provoqué sa vente quand ils ont voulu prétexter qu'il était mort ils ont aspergé la tunique de sang et il est rattrapé par ce vêtement la femme de Potiphar quand elle va prétexter qu'elle a été abusée par Yosef elle va ramener ce vêtement vous avez vu ou pas ? pourquoi le vêtement ? béguede béguede à chaque fois le béguede son vêtement parce que le béguede c'est ce que je montre c'est ce que je montre à l'extérieur de moi en fait le problème que j'ai j'ai un problème où j'arrive pas à un comment dire je suis j'ai un rapport un peu plus extérieur qu'intérieur c'est pour ça qu'HM il va le rendre esclave c'est pour ça qu'il va devoir quitter la famille oui parce que manifestement tant qu'il est là ça crée une fracture familiale donc il faut qu'il parte vous avez compris ? mais pour son bien à part ça esclave pourquoi esclave ? parce que Yosef esclave c'est quoi un esclave ? c'est vrai à part ça est-ce qu'on peut se vanter d'être un esclave ? non par contre est-ce qu'on peut faire quelque chose de soi ? est-ce qu'on peut faire quelque chose de soi ? ben oui je travaille même ce que je produis ne me sert à rien personnellement mais ça va servir et je ne peux pas me vanter d'être vous avez compris en quoi c'est une thérapie d'esclavage la thérapie d'esclavage parce qu'il dit mais j'ai rêvé vous de l'aller vous possède pour moi t'aurais pu mettre des gants quand même ouais alors la forme alors tu sais quoi en fait tu as une intelligence exceptionnelle tu es brillant tu es intelligent tu es beau tu es courageux tu as toutes les valeurs il est spécial il est spécial seulement il se met en avant et ça c'est pas bon il faut savoir exploiter ce qu'on est au service d'eux et pas à son service personnel vous avez compris ce que je veux dire ? ça veut dire qu'Hachem qu'est-ce que fait Hachem il le rend esclave en lui expliquant tu peux très bien être quelqu'un sans te vanter d'être c'est la thérapie au problème d'avoir dit vous allez vous prosterner devant moi vous comprenez ce que je veux dire ? voilà maintenant ça c'est des thérapies à part ça il va se retrouver avec la femme de Potiphar il a dit ses frères ils sont il a cru qu'ils étaient soupçonnés d'adultère alors il va comprendre que de dire une chose pareille c'est d'avoir la mesure de ce qu'on dit alors tu vas le vivre et tu vas comprendre que ça se fait pas en fait Hachem qu'est-ce que fait Hachem ? en fait il introduit une conscience qu'il n'a pas parce que d'être pourchassé par une femme mariée et qui veut lui échapper et là il va se rendre compte de la gravité de l'adultère et là comment il a pu prétexter et dire de ses frères qu'ils étaient soupçonnés de ça la vraie conscience c'est de l'avoir vécu alors on va lui faire vivre c'est pareil l'esclavage c'est pareil il a dit je sais il a dit mes frères ils maltraitent les enfants des servantes d'esclaves mais tu sais ce que tu dis tu te rends compte de ce que tu dis donc il va devenir un esclave pour aussi avoir la mesure de ce qui lui a manqué la conscience qui lui a manqué vous voyez et à part ça et à part ça qu'est-ce qu'il a dit mais je suis en train de vous expliquer c'est qu'il accepte ce qui lui arrive il comprend que ça vient réparer quelque chose vous voyez j'ai deux façons d'écouter les choses soit j'écoute et je me rebelle contre ce que j'entends ou ce que je vois soit je comprends j'essaie de comprendre en quoi ça m'aide vous avez compris ça veut dire qu'il faut éduquer les gens vous voyez à leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour leur faire des reproches on n'est pas là pour les déstabiliser on est là pour les aider ça va ? les aider ça veut dire que Hachem quand il fait ça il va essayer d'aider Yosef à se sortir de là mais non ça ne marche pas parce qu'il est matsliar vous comprenez il réussit chez Potiphar et quand il y réussit ça veut dire qu'il est sûr de lui d'un côté c'est un très grand sadique mais il a ce défaut en fait de croire que les choses elles passent par lui alors Hachem il va l'envoyer en prison pendant 10 ans ça veut dire qu'on est en train de canaliser quelqu'un à être face à lui-même et pas face aux autres il n'y a personne dans la cellule il n'y a rien à faire dans une prison en fait il va commencer à réfléchir sur sa condition et pas de se dire voilà je vois ce que je vais faire voilà ce que j'ai projeté vous avez compris ? à son niveau à lui bien sûr on parle de niveau mais non il va faire ça et ça va tellement tellement loin que même lorsqu'il a pensé qu'il devait demander au Sarah Mashkim de lui rendre service c'était encore une erreur parce qu'on voulait que tu aies une confiance en Hachem mais 100% total pourquoi ? et comment Hachem lui montre ça ? parce que lui il pensait passer par un ministre c'est ça qu'il a pensé oui ? j'ai dit mais je vais te faire appeler le roi c'est le roi qui va te téléphoner tu as compris ? ça veut dire que tu croyais que tu allais jamais t'en sortir mais j'ai fait exprès de créer ça pourquoi ? pour que j'arrive à combler chez toi tout ce que je vais te donner dorénavant tu sauras que ça vient de moi mais pour ça il faut être capable d'être rêvé d'Hachem c'est-à-dire de se soumettre à une volonté divine je sers à quoi je sers ? vous avez compris ? et donc il va dire il va réussir à dire vous savez c'est pas moi il est devant Paro il dit vous savez c'est pas moi c'est Hachem c'est Dieu qui va répondre à la paix qui est dans l'âme de Paro parce qu'il est perturbé par son rêve par son cauchemar il dit c'est Hachem qui va te solutionner mais ça veut dire qu'il n'a pas dit c'est moi il a dit c'est lui mais là c'est Hachem qui lui permet de prendre conscience parce qu'il est mais tout le monde c'est comme ça tout le monde il y a toujours deux lectures il n'y a pas de reproche exprimé quoi alors je vous explique un truc je ne sais pas ce que pense Hachem ça va ? mais quand je suis vendu par mes frères je suis vendu l'esclave et Hachem il m'a fait rêver un truc extraordinaire et je vois que c'est exactement le reste qui m'arrive et je me retrouve en prison et je me retrouve machin je me dis les gens vont se rebeller il faut avoir une lecture très 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 spéciale pour arriver à accepter sans savoir si Hachem il veut je ne sais pas ce qu'il veut il m'envoie en prison il m'envoie machin je n'ai rien fait je suis innocent dans tous les vous avez compris c'est très compliqué ça mais ça veut dire qu'il y a un travail de midote exceptionnel qu'on doit avoir pour ne jamais croire que c'est pour le mal c'est ça qui est compliqué vous avez compris quand quelqu'un me fait un reproche pourquoi je vais imaginer qu'il veut me détruire vous avez compris c'est pareil mais ça c'est une articulation qu'on doit déjà avoir en tête déjà parce que si ce n'est pas préparé c'est toujours mal vécu vous avez compris voilà quand je vous l'ai dit quand Hachem il refuse le corban de Cahine il est complètement vexé il est très vexé il va se mettre en colère contre Hachem vous imaginez parce qu'il a cru qu'on lui avait fait une offense vous avez compris ce que je veux dire mais ce n'était pas ça c'est pour ça que je dis que quand c'est à fleur de peau comme ça les gens ils sont à fleur de peau il faut faire attention à des gens susceptibles c'est faire gaffe parce que la susceptibilité ça ne permet pas d'accepter ce qui peut m'arriver on veut t'aider mais pourquoi tu le refuses d'ailleurs oui je vous l'ai dit logiquement je préfère me débarrasser de la saleté que j'ai dans le cerveau que de la saleté que j'ai dans son vêtement évidemment que c'est comme ça et pourtant on est vexé quand on nous dit t'as un problème mais en fait le problème c'est que c'est mal dit souvent c'est mal dit mais les gens susceptibles de travailler ce côté c'est pour ça que j'en parle c'est pour ça que j'en parle parce que quand on est susceptible on ne peut pas entendre mais la susceptibilité ça vient d'une forme de comment dire de surenchère de soi c'est un peu ça aussi comment ils l'osent dire comment ils l'osent dire me parler comme ça susceptible ils ne m'ont pas invité oui ça veut dire que l'origine c'est l'amour de soi et c'est pas essayer de le problème en fait le problème c'est ce que je vous appelle il y a une forme de désir d'autonomie pour soi-même et pas d'autonomie pour les autres vous avez l'autonomie vous avez vu que Adam comment on écrit Adam Aleph Dame Aleph Dame il y a du Aleph c'est quoi l'Aleph l'Aleph c'est Echad Aleph comment vous écrivez Aleph Aleph Lamed P oui Aleph Lamed P comment on écrit Aleph et quand vous inversez ça fait P Lamed Aleph ça veut dire Pelé en hébreu Pelé ça veut dire étonnant le chiffre 1 est un chiffre étonnant pourquoi il est étonnant Echad c'est étonnant c'est un chiffre étonnant parce que parce que 2 est né de 1 3 est né de 2 et de 1 mais 1 est né de quoi qui c'est qui a accouché de 1 comment de rien tu peux accoucher de 1 ça n'existe pas c'est Pelé vous avez compris ou pas donc vous avez tout quelque chose de Pelé en vous on est étonnant et c'est ça qui nous donne des forces parce qu'on est Pelé on est étonnant on a une échamant en fait Echad ça n'existe pas Echad il n'y a rien de 1 l'Aleph l'Aleph la femme de Rav Nahman elle a dit que tout a été créé en dualité il n'y a rien de Echad dans le Orlam c'est rien qu'il y a le jour et la nuit tu as le Tamé le Tahor tu as le Kachar le Bakachar tout est là il y a tout et son contraire tout et son contraire parce qu'il faut choisir ouais donc c'est normal qu'il y a une chose et son contraire donc les chiffres 1 n'existent pas mais vous avez du Echad c'est à dire qu'on est une échamant donc on sait qu'on est Echad c'est pour ça qu'on ne supporte pas d'être soumis parce qu'on doit être Echad on doit être 1 un jour et il y a du Dam le Dam c'est le sang c'est le corps vous avez de la Neshama et vous avez un corps c'est comme ça il faut faire le Shalom entre les deux c'est ça Adam on ne vous a pas demandé d'être des Echad non voilà Yussef il est rattrapé pour son Echad alors on lui rappelle qu'il est du Dam vous avez compris il a du sang il a un corps humain on est des humains on n'est pas des anges c'est pour ça que la Torah elle conjugue la matière et la spiritualité et pas le contraire vous avez compris on n'est pas des extrémistes on n'est pas des gens qui vont pas se marier ou qui vont je sais pas vivre dans une chapelle ou un truc comme ça ça n'existe pas dans la Torah parce qu'on a un gouff on a un corps et ce corps a des exigences il a des besoins on ne peut pas l'occulter on ne va pas le faire souffrir vous avez compris ou pas c'est humain c'est comme ça donc on se croit on se croit surhumain non il ne faut pas être tu n'es pas un surhumain tu es un humain donc il faut du Aleph et du Dam il faut Adam c'est comme ça mais non mais il faut se rappeler que dans un but dans quel but tu es Adam dans quel but tu veux faire ça et vous avez vu que que Yussef il a une capacité de résistance qui est extraordinaire parce qu'il a compris Yussef qu'Hachem existe et que je suis accompagné en permanence et tout ce qui m'accompagne n'a jamais été contre moi de ma vie entière c'est pour ça que quand il va voir ses frères il ne va pas les haïr vous avez compris ? il ne va pas les haïr parce qu'il a compris que tout ce qui est arrivé ça devait se passer comme ça et que ça n'a pas été contre lui au contraire au contraire il est devenu cet homme grâce à ça vous avez compris ? ce qu'il n'aurait jamais pu moi je n'aurais jamais cru moi je pensais que Yussef avec son père il aurait été beaucoup plus grand que ce qu'il a vécu en traversant toutes ses épreuves c'est exactement l'inverse jamais il n'aurait pu faire ça vous avez compris ? il serait resté là-bas il aurait pu penser qu'il est l'enfant préféré l'enfant voilà il aurait eu un rapport privilégié avec son papa c'est pas ça que je suis à chaque niveau c'était pas dans l'intérêt de nourrir une forme de fierté mal placée mais d'arriver à être un vecteur d'une volonté divine c'est ce qui n'a rien à voir vous avez compris ? c'est ce qui va se passer c'est comme ça qu'il va devenir le tzadik c'est-à-dire celui qui va permettre au Klaïsraël de passer par Shibout Mitzrayim il va essayer d'arranger les choses il va essayer de les rendre riches pour que la promesse qu'Hachem a faite à Abraham qu'on sortira avec Rouch Gadol elle va se faire on sortira avec de grandes richesses mais qui c'est qui a organisé ça ? c'est Yussef il devient un vecteur de volonté d'Hachem c'est ça comme ça que ça se réfléchit donc quand je sais que j'ai un problème en moi je sais que ça va déranger dans ma voie d'Hachem dans mon service d'Hachem c'est sûr que ça va déranger donc je vais me corriger pour essayer d'être un vecteur de la volonté d'Hachem donc je ne le fais pas donc c'est différent vous avez compris je le vis autrement dans ma vie de couple je veux que ma femme soit heureuse je veux que mon mari soit heureux voilà alors si je sais que je fais si elle me fait un repos c'est qu'elle est malheureuse si je vois qu'elle fait la tête j'ai un problème je sais qu'il y a un problème elle pourquoi me fait la tête je ne dis pas elle est folle les femmes sont folles non j'ai envie d'être un vrai mari j'ai envie d'être une vraie femme pour mon mari voilà je veux être la femme de mon mari alors comment je vais faire s'il fait la tête c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas entre nous j'essaie de lui parler de lui comprendre mais je ne me dis pas voilà mais c'est quoi ces hommes c'est quoi ces trucs ils ne comprennent rien il y en a marre non s'il y a un malaise il faut que ça nous dérange parce que parce que je ne le fais pas vous avez compris si on cohabitait en couple c'est de la cohabitation alors c'est comme si j'avais un voisin qui me saoule et il met la musique à fond toute la journée ça me fatigue ouais mais on n'est pas dans la cohabitation à la différence du voisinage on est dans la coexistence il faut qu'on existe ensemble donc on ne peut pas se dissocier les uns les autres on ne peut pas avec mes enfants c'est pareil c'est plus facile avec des enfants parce que ce sont mes enfants c'est différent mon mari il fait un choix d'accord mais mes enfants je n'ai pas choisi je les ai obligés à vivre pour être maire c'est comme ça donc quand j'oblige les gens je suis respectueuse mon mari je ne lui ai rien demandé il veut m'épouser il fait comme mieux ça va c'est vrai c'est comme ça comme ça j'ai compris il a gamin dans ma cote qui dit que vous savez que quand parce que le Kohen Gadol vous savez le Kohen Gadol on reproche au Kohen Gadol d'avoir mal prié pour l'Ebni Israël c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont tué Béchoua par accident parce que s'ils avaient ils avaient fait échouva eux ils ont fait échouva mais le Kohen Gadol il n'a pas joué son rôle de Kohen Gadol pour expier la faute d'Ebni Israël c'est pour ça qu'ils ont pour plus tard tué par accident par négligence parce que la faute n'a pas été réparée par le Kohen Gadol l'agma a dit que les gens qui sont en ville de refuge puisque leur liberté dépend de la mort du Kohen Gadol l'agma a dit qu'ils vont prier pour qu'ils meurent comme ça ils vont sortir l'agma a dit mais comment c'est possible ils vont prier ils peuvent prier toute la journée il ne va jamais mourir il dit si ça veut dire que comme lui a manqué de rachamim de pitié de miséricorde pour eux par la prière alors aussi ils peuvent ils peuvent être touchés par le manque de miséricorde qu'ils n'ont pas eu vis-à-vis de ceux qui étaient les gens qui faisaient tes chouva vous avez compris ? maintenant qu'est-ce qui se passe l'agma a dit que la mère du Kohen Gadol la maman du Kohen Gadol elle vient voir les prisonniers là-bas elle leur dit écoutez je vous en prie elle leur fait des petits cadeaux pour dire je vous en supplie ne priez pas pour que mon fils meure je vous en supplie ça va ? et quand j'ai vu cette gma j'ai dit mais c'est bizarre que c'est la mère et pas la femme elle est où la femme ? la mère du Kohen Gadol elle dit vous en prie mon fils mon fils et la mère du Kohen Gadol et la femme du Kohen Gadol mon mari mon mari hein ? qu'est-ce que vous en pensez mesdames ? la mère a plus d'attention pour son fils comme femme en tout cas pourquoi ? parce que elle l'a pas elle l'a emportée elle l'a emportée le cas qu'elle l'a emportée elle se sent obligée par rapport à son fils enfin obligée parce que c'est simple c'est quelque part ben elle l'a épousée son mari non ? pour mourir c'était un choix mais j'ai moi c'était pas ben j'ai compris mais ben il est inconditionnel hein ? pourquoi il est inconditionnel ? pourquoi ? parce que parce que quand il fasse le fils ce sera toujours son fils pourquoi ? si le mari oui j'ai compris je sais ça mais pourquoi c'est comme ça ? pourquoi c'est inconditionnel avec son fils et pas son mari ? je comprends pas en plus de ça on sait pertinemment qu'on est lié par les nechamotes en vérité on le sait donc c'est beaucoup plus puissant que la relation avec les enfants l'enfant est détaché de soi mais son mari c'est soi c'est bon ? et on dit « ishto que gufo » c'est-à-dire qu'on est lié on est fusionnel hein ? parce que la femme ça la remet aussi en question pour l'erreur de son mari c'est vrai mais pourquoi elle est vexée par son mari et pas par ses enfants quelque part elle peut pardonner les enfants mais pas le mari c'est dingue bon c'est comme ça la différence c'est comme ça je pense que la différence c'est comme ça je veux être mère ça va ? et bien je t'oblige à vivre il faut que tu vives parce que sinon je ne serai jamais de maman comme je t'oblige alors je suis c'est inconditionnel je t'ai obligé d'accord ? par contre mon mari je t'ai rien obligé tu vas m'épouser il y a des conditions ça va ? il faut que tu sois comme ça comme ça comme ça si tu remplis des conditions super sinon et bien elle n'est pas fière que son mari il ait provoqué la mort des uns et que ces gens-là ils ont été obligés d'aller en ville de refuse je ne suis pas fier de toi il dit il faut que tu assumes comme si une femme elle disait elle disait à son mari écoute un je ne suis pas fier de toi et deux tu assumes tu as fait des erreurs tu assumes une maman elle ne va pas dire ça à son enfant tu assumes elle va dire non je vais tout faire pour te sauver parce que comme vous avez dit moi je pense je ne sais pas si c'est vrai ce que je vous dis mais je pense que comme je t'ai obligé à vivre alors c'est sans conditions par contre tu veux m'épouser il y a des conditions d'accord ? on s'aime etc mais il y a des conditions ce qu'il n'y a pas dans l'enfant vous avez compris ? hein ? l'enfant c'est une problémation de la maman c'est comme si c'était un peu elle aussi il y a une fusion mais il n'y a pas une fusion dans le mari dans le fusion du mari mais quand on tombe amoureux de son mari on veut l'épouser absolument c'est lui et pas un autre il y a quelque chose de très fort de très puissant oui mais mais je vais vous dire non mais écoutez au départ au départ normalement on était conjugués ensemble dans le ciel c'est comme ça et on nous a simplement détachés pour se retrouver donc le lien il est plus puissant encore que le fait d'engendrer mais ça n'a rien à voir c'est parce que Lagma explique qu'on s'est rencontrés parce que les filles m'a ACM selon ce qu'on nous fait selon ce qu'on fait ce qu'on fait c'est ce qu'on est donc ACM il s'arrange pour conjuguer les deux êtres qui en fait se ressemblent le mieux voilà le plus adapté c'est ça après de la même manière qu'on s'est marié par des choix et par des comment dire parce qu'on est comme ça et on est comme ça on peut se séparer si vraiment nos actes ils nous séparent c'est pareil vous avez compris ? hein ? mais c'est malgré lui oui parce qu'on l'a obligé à vivre je pense après je ne sais pas si c'est vrai ce que je me dis mais je pense que c'est profond c'est-à-dire que je t'oblige à exister là je ne t'oblige pas mais l'amour c'est parce que tu m'as rendu heureuse excuse-moi de t'avoir donné naissance de t'avoir obligé à vivre pour que je sois heureuse vous avez compris le raisonnement ? excuse-moi de t'avoir donné d'avoir obligé à vivre pour que je sois heureuse d'être mère voilà c'est comme ça parce que c'est vital pour moi d'être mère c'est vital c'est très profond c'est vital c'est vital au point ouais où le Raphaël Choulois il explique là-bas que quand il y a deux femmes qui sont venues devant Chlomamélaire vous vous rappelez ? ouais il y a une femme qui avait perdu son enfant elle a carrément été volée la femme de l'autre vous voyez ? et elle prétextait c'est mon fils, c'est mon fils chacune disait c'est son fils maintenant là-bas il pose la question il dit mais comment une femme qui sait qu'elle n'est pas la vraie mère elle sait elle l'a volée comment elle va être une vraie mère pour l'enfant alors qu'elle sait qu'elle l'a volée ça c'est une chose deuxièmement deuxièmement qu'est-ce qui est pire d'avoir perdu l'enfant ou d'avoir été ou alors qu'on nous ait volé notre enfant l'enfant il est vivant mais on nous l'a volé l'enfant qui est parti il est parti mais l'enfant qui est là il a été volé mais qu'est-ce qui est pire le sentiment il est pire qu'est-ce qui est plus qu'est-ce qui est plus dramatique pour une femme qu'on lui ait volé son enfant ou que l'enfant est disparu hein donc celle qui a perdu l'enfant comment elle peut faire pire à l'autre pire que ce qu'elle vit elle-même alors de là on prouve que le désir d'enfant chez une femme il est tellement puissant qu'elle est prête à faire pire à l'autre que ce qu'elle vit elle-même tellement le désir d'enfant il est fort chez une femme vous avez compris ? vous avez compris ? alors pour revenir sur le reproche vous avez vu là-bas que Yosef qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? au début il a dit vous êtes des espions voilà ce qu'il a dit à ses frères pourquoi des méraglims ? comme on voit dans la page des méraglims des espions vous voyez ? c'est quoi un espion ? un espion c'est quelqu'un qui va rentrer dans le pays de l'autre tirer des informations et informer je sais pas pour l'armée pour x choses des informations qui vont nous aider à voir comment on va pénétrer dans l'endroit comment on va battre l'ennemi tout ce que vous voulez mais ça veut dire qu'on pénètre dans le monde des autres en fait il savait pertinemment que les tzadikim ils font très attention aux mots c'est-à-dire que ça a une incidence une connotation chez eux très forte les mots les mots il a dit méraglims maintenant il y a le méraglim vous êtes des espions c'est vrai qu'ils sont rentrés par des portes différentes donc il a dit vous êtes des espions pourquoi vous êtes passé par des portes différentes et pas tous regroupés dans une seule porte voilà ce qu'il leur a dit vous êtes des espions ça c'est ce qu'il leur a dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? il a voulu dire peut-être qu'ils vont faire tes chouva parce qu'ils ont espionné mes rêves je m'explique quand je raconte mon rêve en vérité j'ai pas voulu dire je vais vous exploiter je vais vous lui dire je vais vous aider je vais un jour vous allez me prendre pour une gerbe c'est-à-dire qu'un jour il y aura la famine dans le monde et vous allez venir vous nourrir chez moi mais pas chez moi chez celui que vous avez pensé être une gerbe c'est-à-dire quelqu'un qui est le ministre celui qui va diriger l'économie égyptienne par contre quand vous allez revenir en tant qu'étoile là vous allez vous procéder devant moi parce que vous allez reconnaître que j'étais Youssef donc le rêve n'avait aucune attention disons péjorative il dit mais pourquoi vous avez exploré mes rêves en pensant que vous déteniez la vérité vous êtes des espions vous avez compris ? tout ça c'est le problème du rêve au fait mal traduit au départ de l'espionnage de rêve il a espéré que en disant l'espion ça allait déclencher si elle a été chouva chez eux ça n'a pas marché qu'est-ce qu'il a fait après plus tard ? il a dit je vous crois pas il a dormi en prison pendant 3 jours il a gagné Chimandab il a dit écoutez ne revenez pas tant que vous ne me ramenez pas Bidiamine vous m'avez dit que vous avez Bidiamine mais je ne vous crois pas une seconde donc ne revenez pas sans cet enfant bon il y avait la famine ils se sont rendus obligés de le faire Yehuda il s'est porté garant vis-à-vis de son père il s'est porté garant vis-à-vis de son père en prétextant que si je ne te ramène pas j'aurais fauté Kolaïa Mim Khatati Kolaïa Mim c'est-à-dire j'aurais fauté dans ce compte-ci dans le monde futur donc il se porte garant pour son frère il arrive là-bas ok je m'excuse je vous ai trompé je me suis trompé vous aviez dit la vérité excusez-moi pardonnez-moi ils invitent à table etc et au retour qu'est-ce qu'il fait ? il demande à ses domestiques de mettre la coupe la coupe de vin qui lui permettait de faire soi-disant des incantations et tout ça de savoir l'avenir de la cacher dans la coupe dans la sacoche de Bilyamin on découvre finalement que le voleur celui qui a volé c'était Bilyamin donc on ramène Bilyamin et ils ont dit non mais nous non mais Elokim il a trouvé la faute de tes serviteurs ils se sont reprochés on va devenir des esclaves en disant ça ils voulaient en fait ils voulaient précéder la faute qu'ils avaient fait d'avoir vendu Yosef esclave il dit on a fauté on assume on va devenir des esclaves il dit non mais pas du tout vous n'avez pas voté lui il a voté je le garde c'est vous qu'est-ce qui se passe là Yéhouda intervient là il va faire sa plaidoire Yéhouda il va dire vous savez vous savez mon père est très attaché à cet enfant il a perdu sa femme il a perdu son fils et là il va perdre le troisième il aura l'impression d'avoir perdu les trois le même jour si vous gardez cet enfant à part ça je ne pourrai jamais retourner voir mon père parce que de le voir dans un état pareil pour moi ce serait insupportable je suis porté garant pour cet enfant j'aurais préféré moi prendre sa place laisser le partir mais je ne pourrai pas avoir mon père dans cet état là ça va et à part ça l'âme de mon père est attachée à cet enfant si vous gardez l'enfant vous tuez mon père alors qu'il lui a dit clairement c'est un criminel Yosef il dit Est-ce que mon père est vivant ? il s'est marqué ils n'ont pas pu répondre ils étaient estomaqués devant lui ça va ? et Rachidi m'y penait à bouche à cause de la honte il y avait deux façons de faire soit il leur dit depuis le départ il les aurait convoqués dans son bureau il dit bonjour messieurs ça va ? alors ? vous m'avez reconnu ou quoi ? non ? c'est moi Yosef ? alors le rêve vous vous rappelez le rêve soi-disant vous étiez trompé du début à la fin tout ce que j'ai dû subir l'esclavage tout à cause de vous vous étiez trompé il aurait pu faire des reproches comme ça il les met en prison pendant 15 ans 20 ans il se serait soulagé non en fait il n'a pas essayé de se débarrasser il a essayé de les aider vous avez compris la différence là-bas c'est marqué il leur a fait un reproche quel reproche ? il a dit à Ni Yosef c'est moi Yosef mon père est vivant mais tu savais combien mon père était attaché à moi comment ça se fait que quand tu me vends tu n'as aucune animosité tu ne te portes pas garant pour me retrouver tu vois ton père pleurer et ça ne t'a pas dérangé pour autant pour aller me rechercher et tout à coup quand il s'agit de Binyamin oh là là monsieur il se porte garant monsieur il fait une plaidoirie incroyable il va dire il va dire mais si vous le gardez vous allez tuer mon père comment je vais retrouver mon père comme ça dans cet état mais pourquoi tu réagis comme ça et pourquoi tu réagis comme ça n'est-ce pas qu'entre nous il y avait un problème entre nous deux qu'il n'y a pas que Binyamin c'est pour ça que tu as cru j'allais prendre ta place etc vous avez compris ce qu'il fait en fait il invite Yehuda à faire tes chouva c'est différent il lui a fait du kagod il a dit mais non vous avez compris c'est ce qui a marqué dans le midrash malheur à nous le jour du jugement malheur à nous le jour du reproche là-bas le Betalevi il demande mais pourquoi il a marqué le jugement avant le reproche mais non d'abord tu reproches et après tu juges et tu condamnes c'est ça il a marqué jugement avant reproche pourquoi parce que Yosef il a fait juger son frère juge moi là-dedans la situation juge ben je te garde Binyamin qu'est-ce que t'en penses comment tu juges la situation dis ça c'est criminel ah bon c'est criminel mais c'est ce que tu as fait toi-même tu l'as jugé criminel donc tu peux pas refuser que tu as été un criminel en me vendant vous avez compris ce qu'il fait Yosef s'il avait dit à son frère t'es un criminel il aurait dit mais c'est toi qui est un criminel qu'est-ce que tu nous racontes tes rêves et du machin tu nous as provoqué ça se fait pas vous avez compris il fallait surtout pas qu'il puisse répondre c'est ça que j'ai expliqué que ils n'ont pas pu répondre mais pourquoi la Torah nous rapporte qu'ils n'ont pas pu répondre évidemment quelqu'un qui est estomaqué il est estomaqué comme ça il est paralysé comme ça pourquoi la Torah nous dit il n'a pas pu répondre vous savez pourquoi la Torah dit ça parce que s'il a pu répondre c'est une avéra écoutez-moi bien si je fais un reproche à quelqu'un il me répond de quoi je me mêle d'abord va te corriger toi avant de me corriger ou alors d'abord ou alors je ne sais pas n'importe quel reproche il renvoie la balle en vérité qu'est-ce qui s'est passé j'ai dit un reproche à quelqu'un il m'a dit mais de quoi je me mêle ouais moi je me mêle pas de ta vie et d'abord si tu as des reproches d'abord faites-les toi d'abord tu te comportes comme ça etc etc vous avez compris ? voilà donc qu'est-ce qu'il a fait ? il a répondu le problème c'est qu'il a je ne l'ai pas aidé et ce que j'ai gagné d'avoir fait reproche c'est la honte que je lui ai provoquée c'est à sourd de faire ça il faut que j'arrive à dire un reproche où la personne ne peut pas répondre ça veut dire dans l'intérêt donc il faut que je mette des gants il faut que je fasse attention à respecter la personne il faut que je lui explique écoute je suis vraiment désolé de te dire mais dans ton intérêt personne il vaut mieux que tu saches et je vais t'expliquer pourquoi c'est important etc etc dans ton intérêt je donne beaucoup d'amour et je repose la main gauche donc il faut absolument rapprocher les gens dans l'intérêt de la personne il faut que ça se sente ça s'entende et après parce que sinon il va vous répondre et s'il répond c'est foutu s'il dit mais de quoi je me mêle qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux raconter voilà c'est fini parce que finalement il a eu honte et ça n'a servi à rien le reproche c'est pas de dire la vérité le reproche c'est d'amener à la vérité vous avez compris c'est pas dans ton intérêt c'est dans l'intérêt de ton mari c'est dans l'intérêt de tes enfants c'est dans l'intérêt de ta femme c'est dans l'intérêt de c'est pour la personne que tu le fais pas pour toi que tu le fais vous avez compris donc il faut être entre guillemets désintéressé ce qui est difficile mais dans l'intérêt de la personne je veux sauver Yehouda je veux sauver mes frères j'aurais pu les descendre et les mettre en prison pendant 25 ans non il aurait pu détruire sa famille mais il n'a pas gardé le secret pendant toutes ces années pour ensuite détruire sa famille vous avez compris ce que je veux dire c'était dans l'intérêt de ses frères il savait que ça faisait partie de sa raison d'être donc quand tu sais ça tu te retiens tu te retiens dans l'intérêt de ton couple comment je veux lui dire sans qu'il le prenne mal vous avez compris ce que je veux dire c'est très important si tu fais Kavod alors il va se plier il va accepter mais si tu dis des reproches il ne va jamais accepter c'est ça il faut savoir dire c'est très important la forme est fondamentale parce que le lit de sarin il ne joue que sur la forme que sur la forme vous avez vu que le sève son rêve il n'a pas marché s'il était venu il avait dit à ses frères écoutez je suis désolé de vous raconter j'ai fait un rêve bon écoutez je ne veux même pas vous raconter j'ai honte de ce que j'ai rêvé mais écoute t'es rêvé de quoi laissez tomber je ne veux pas vous dire mais dis nous franchement excusez-moi franchement franchement je suis vraiment désolé non mais je ne vais pas vous le dire non je ne vous le dis pas mais dis nous pardonnez-moi d'avance par avance pardonnez-moi voilà j'ai rêvé excusez-moi franchement vous étiez des gerbes excusez-moi franchement voilà et vous étiez pour ça je n'ai pas compris je ne sais même pas ce que ça veut dire et j'ai aussi rêvé d'un autre rêve mais excusez-moi pardonnez-moi si ça vous a dérangé je m'excuse par avance vous étiez des étoiles est-ce qu'ils l'auraient haï de cette manière je ne crois pas ils n'auraient jamais dit mais tu le prends pour qui il ne s'est pris pour rien justement donc c'est la forme qui va tout changer le baguette comment tu enveloppes l'information comment tu enveloppes l'information comment tu habilles l'information et c'est comme tu l'habilles que tu vas on va te reprocher on ne va pas te reprocher donc quand tu fais reproche il ne faut surtout pas que les gens puissent vous dire quoi que ce soit dans ce que vous dites parce que si on vous répond vous avez gagné d'avoir fait honte sans avoir réussi à aider la personne vous lui avez rappelé ce qu'il est mais ça n'a rien changé du tout vous avez compris à part le fait qu'il ait eu honte de ce que vous lui avez dit vous avez compris c'est pour ça qu'il faut faire attention c'est ça que je voulais vous dire faire attention de bien habiller les choses avant il faut prendre du recul réfléchir vous avez compris on est dans l'intérêt d'aider et pas de dire c'est pas de dire qui compte tu dis ouais tu comportes comme ça tu fais comme ça c'est comme ça où tu parles où tu mets tes pieds où tu mets tes trucs que des reproches en fait mais qui rappellent ce qu'il ne faut pas faire évidemment c'est la vérité il y a quand même une manière de faire vous avez compris c'est ça que je voulais dire razakobalur razakobalur merci 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 merci